Je vais vous expliquer les principes de la dialyse péritonéale. Si vous êtes atteint d'une maladie rénale chronique avancée, la dialyse péritonéale pourrait être un traitement adapté à votre situation. Nous allons donc vous détailler dans les prochaines minutes le fonctionnement de la dialyse péritonéale, ses grands principes et en quoi ce traitement pourrait vous aider à conserver une bonne qualité de vie. Qu'est-ce que la dialyse péritonéale ? La dialyse péritonéale fonctionne grâce à l'insertion d'un cathéter au niveau de la cavité abdominale par voie chirurgicale. Grâce à ce cathéter, nous allons infuser un liquide de dialyse péritonéale stérile à l'intérieur qui va permettre les échanges entre le sang et le liquide de dialyse péritonéale via la membrane péritonéale. Grâce à ces échanges, les déchets présents dans le sang et l'excès de liquide vont pouvoir être éliminés et seront donc évacués au moment où on retirera le liquide de la cavité péritonéale. Le liquide sera alors remplacé par un nouveau liquide de dialyse péritonéale. Le temps de stase dure en général quelques heures et peut varier en fonction des différentes techniques de dialyse. Quels sont les types de dialyse péritonéale ? Il existe deux grands types de dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale continue ambulatoire ou DPCA et la dialyse péritonéale automatisée ou DPA. Dans la dialyse péritonéale continue ambulatoire ou DPCA, c'est vous-même qui allez effectuer les échanges manuellement pour infuser le liquide dans votre cavité abdominale via les cathéters, laisser un certain temps et ensuite ressortir le liquide après quelques heures. Dans la dialyse péritonéale automatisée ou DPA, c'est une machine de dialyse péritonéale appelée cycleur qui va être utilisée et qui va faire les échanges de manière automatique au cours de la nuit. Les échanges seront donc effectués la nuit et la journée, vous garderez du liquide dans le ventre sans échange à faire. Comment se passe la préparation et le suivi de la dialyse péritonéale ? Avant de débuter un traitement de suppléance extra-rénale, vous allez rencontrer l'équipe médicale qui va vous donner des informations et qui va vous expliquer tout le fonctionnement de la dialyse péritonéale. Vous allez être formé à la réalisation des échanges et vous pourrez poser à ce moment-là toutes vos questions à l'équipe qui va vous encadrer. Vous allez également avoir un suivi régulier pour ajuster les traitements nécessaires et évaluer de manière régulière votre état de santé. Quels sont les avantages de la dialyse péritonéale ? La dialyse péritonéale présente plusieurs avantages, en particulier la possibilité de réaliser ce traitement à domicile, ce qui va offrir une meilleure flexibilité et une plus grande autonomie. Votre mode de vie se rapprochera donc de celui de votre mode de vie antérieur, avec la possibilité de continuer une activité professionnelle notamment et en évitant d'avoir des transports réguliers au niveau des centres de soins. Cette technique est également plus douce et donc offre une meilleure tolérance cardiovasculaire par rapport à d'autres techniques comme l'hémodialyse. Elle permet également de mieux préserver la fonction rénale résiduelle. Il existe de rares contre-indications à la dialyse péritonéale qui doivent être évaluées de manière individuelle par un néphrologue. Au moment de la consultation d'indication à la dialyse péritonéale, c'est donc le népho-autre néphrologue référent qui décidera s'il est possible ou non de réaliser cette technique chez vous. En conclusion, la dialyse péritonéale pourrait être un traitement adapté à votre situation si vous êtes atteint d'une maladie rénale chronique. Nous avons pu discuter des différents avantages et des différents inconvénients de cette technique au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à en parler auprès de vos équipes médicales, à vous renseigner pour pouvoir choisir la solution de dialyse la plus adaptée à votre situation.